... Les hépatites, il faut d'abord comprendre que c'est tout processus inflammatoire du foie. Donc, c'est des douleurs qu'on ressent au niveau du foie, c'est des virus qui sont entraînés dans le foie, et puis après, ça embrasse tout l'organisme. Et là, c'est une maladie très grave parce que si le foie va bien, l'organisme va bien, et si le foie ne va pas bien, ça veut dire que les autres organes aussi vont en souffrir. Ceux qui souffrent de l'hépatite doivent constater quelque chose. Habituellement, peut-être qu'ils sont en train de dormir, mais entre 1h et 3h du matin, ils vont se réveiller sans cause valable et ne veulent plus dormir pendant cette période de la nuit. C'est par là que ça commence d'abord, et après, les constipations vont commencer, vont suivre, et après, c'est l'indigestion, et plus tard, ils vont commencer par observer que quand ils vont maintenant au WC, ils ne défectent pas vite. Et c'est ça qui peut aussi entraîner des maux de hanche. Et plus tard, lorsque la maladie continue, et si le diagnostic n'est pas encore fait, c'est qu'ils vont perdre, s'ils sont des garçons, ils vont perdre peut-être leur virilité. Donc, il y aura une installation de la faiblesse sexuelle. Pour éviter les hépatites, c'est très simple. D'abord, tout ce qui est amer fait du bien au foie. Et il faut prendre tout ce qui est amer pour éviter les hépatites les soirs. Donc, on doit se programmer pour que, dans la soirée, on puisse prendre quelque chose qui est amer. Bien. Les hépatites, puisque c'est un problème au niveau du foie, alors que le foie se renouvelle rapidement, ou bien se régénère vite que les autres organes, il faut chaque fois faire les activités sportives, par exemple, pour pouvoir enlever les déchets du foie. C'est le moment plus que jamais pour éviter les hépatites de jeûner. Si on veut éviter les hépatites, il faut jeûner. Parce qu'en jeûnant, c'est qu'on permet à l'organisme d'entrer dans un processus qu'on appelle processus d'autophagie. Ce processus d'autophagie va amener les cellules du foie à vider leur contenu. L'appel que j'ai à lancé à la population, c'est que nous devons constater que si nous avons, dans une maison ou dans un village, on peut voir des maisons construites avec du sable, d'autres maisons avec du ciment. Si nous construisons notre organisme avec les éléments forts, c'est que notre organisme serait aussi fort. Aujourd'hui, l'hépatite est un peu ignorée, pas certaines couches encore, alors que c'est une maladie très grave et ça tue la population. Donc, ce que je vais leur conseiller, c'est de faire d'abord le test de dépistage. S'ils sont atteints, il n'y a pas de problème. Il y a une solution qui existe pour ça aujourd'hui. Le 5 septembre 2021, on a eu à inventer un produit qui a marché. Et en une semaine, le test d'hépatite B ou C, ça devient négatif. En une semaine seulement. Donc, pour prévenir aussi ce mal, on peut utiliser même le même produit pour pouvoir prévenir aussi les hépatites. Surtout les hépatites virales, parce qu'il y en a plusieurs types. Nous avons un cabinet à côté de nous, plus précisément à Cédégrée. Donc, juste à côté du pavé, devant le marché de Cédégrée. S'ils viennent là, ils peuvent nous voir. Ou s'ils veulent nous contacter sur WhatsApp, 00229 97 35 12 37. Et le second numéro, c'est 00229 95 36 04 86. On a fait les sciences naturelles à l'université. Puisqu'on souffrait d'un mal qui fait périr beaucoup d'enfants africains actuellement. Je veux parler de la drépanocytose. Notre professeur de génétique nous avait dit qu'il n'y avait rien pour les drépanocytaires. Mais après, on s'est lancé dans les recherches jusqu'à trouver. On s'est dit, bon, ça veut dire que comme ça, il y a encore solution pour d'autres maladies dites incurables jusqu'à présent. Et puis, on a continué jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on est à un point où on peut guérir certaines maladies. C'est-à-dire, en un temps record.